Élargit le cercle des instances de prise de décision aux femmes, la chose est possible grâce au consortium WANEP Rifonga-Bene. Le programme se donne les moyens de concrétiser cet idéal commun. Voilà pourquoi les assises de Ouida réunissent des acteurs clés concernés par cette lutte de longue date. Chers époux et parents, malgré vos diverses et multiples occupations, vous avez accepté de répondre à l'appel du consortium WANEP Rifonga. C'est le signe de votre engagement à contribuer aux côtés de nos bénéficiaires, vos épouses, vos jeunes soeurs, vos filles, pour une bonne représentativité des femmes dans les instances de prise de décision au Bénin, notre pays, et particulièrement dans les départements du littoral et de l'Atlantique. Parents, époux ou proches s'engagent à booster les capacités intellectuelles de ces femmes qui aspirent aujourd'hui plus que jamais à une meilleure représentativité au sein de la sphère politique de leur pays. Nous les accompagnons pour constituer un vivier de femmes aguerries, capables donc de prendre la relève, et ce, à partir déjà des prochaines élections. Mais nous avons foi et espoir que nous en compterons quelques-unes parmi vous sur les listes de candidatures prochainement. À l'heure actuelle, quand on prend l'Assemblée nationale, on n'a que 7 sur les 23. Et au niveau du gouvernement entier, on n'a que 3 femmes. Donc c'est le moment pour nous de relever le défi que Recafèment vient de nous lancer, nos femmes béninoises. Si le programme a décidé de nous aider, ce n'est pas dans nos coins qu'on va rester pour être nommés. Donc c'est le moment pour nous de s'engager et de commencer par militer dans les partis politiques pour qu'au moment opportun, nous puissions bénéficier de ces atouts. Un défi majeur que ces femmes veulent à tout prix relever pour donner un autre visage au Bénin, leur nation.